Je jouais au tennis avant de jouer au paddle, j'étais vraiment un passionné de tennis. Quand j'ai découvert le paddle, j'ai tout de suite adoré. C'est sûr que ça a été une grosse aide d'avoir été à moins 4-6 au tennis, ça m'a permis de vite progresser, donc ça a facilité énormément. Mais c'est surtout que très vite j'ai été passionné du paddle et que j'ai, on va dire, eu cette certaine humilité pour repartir un peu à zéro, garder mes forces du tennis tout en adaptant au paddle. Beaucoup viennent du tennis. Quand moi j'ai commencé, on était une dizaine de joueurs à s'y mettre un peu en même temps. Et avec Adrien Maigret et moi, dont on partait à l'époque, on a été ceux qui ont le plus vite progressé. Parce que je pense qu'on avait un style de joueur au tennis qui portait bien au paddle, des qualités d'œil. Celui qui a été plus fort au tennis au début, pour la première fois, sera plus fort qu'un joueur qui n'a jamais joué au tennis, c'est sûr et certain. Après, il y a des défauts à gommer, bien sûr. Moi, je pense que le plus important, c'est la volonté d'apprendre.